C'est pareil, on joue deux équipes qui ne sont pas très loin de nous. Que ce soit derrière ou juste devant nous. A nous de garder le visage qu'on a montré sur les derniers matchs pour pouvoir prétendre à faire un bon résultat à Ajaccio et enchaîner derrière contre Clermont. Mais déjà, jouons à Ajaccio comme il faut pour chercher à gagner. Et si on ne peut pas gagner, on fera un match nul si on peut faire. On avait fait une première demi-heure pas mal. Et après, ça s'était fédé un peu. Il y avait pas mal de déchets techniques de deux côtés. Ce n'était pas un grand match. Dans l'intensité, dans la justesse, dans les choix, ce n'était pas judicieux. On a le mérite de gagner à la fin, mais ça n'a pas été une grande opposition. Oui, c'est ce qu'on espère. On espère qu'on va faire un gros match. Parce qu'il va falloir faire un gros match, je pense, pour amener les points de la barre. Si on veut gagner, il va falloir monter le curseur de nos matchs à l'extérieur. Notre match à trois. Ce contexte-là, est-ce que c'est quelque chose dont… Non, je pense que ça a changé quand même par rapport à l'autre époque, quand on jouait en Corse. Ça a changé. Aujourd'hui, avec les télés et compagnie, il faut aborder le match comme on est en capacité d'aborder les matchs. Il faut qu'on soit dedans, du début à la fin, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, pour gagner les matchs, il faut être bon. Quand il y a le ballon, il faut être bon, il faut bien l'utiliser. Il faut se créer des situations pour marquer des buts. C'est une équipe en face qui ne lâche rien. On le voit à l'extérieur et la semaine dernière, ils perdent la dernière minute à Reims. Avec Brest, j'avais chuté. Ils étaient venus gagner à Brest. On avait joué le match en supériorité, je crois, aussi. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment être bon sur le terrain, collectivement. Individuellement, être efficace pour gagner. Tous les matchs, c'est comme ça. Il n'y a pas de match facile. Quand on a gagné, on dit que c'est facile. Quand on a gagné contre Angers, c'est facile. A Angers, il faut les gagner. Tous les matchs, il faut les gagner. Mais pour les gagner, il faut être bon. Quatre victoires. Moi, je pense qu'il faut encore quatre victoires. Il se voit pas ? Moi, je pense que c'est la réalité. Il reste douze matchs et il faut qu'on gagne quatre matchs sur les douze. Pour assurer le maintien. Ça me fera 42 points. Je pense que 42 points, ça ira. Mais il faut les gagner, les matchs. Non, il faut les prendre. Celui qui arrive chaque fois, il faut mettre ce qu'il faut dedans pour le gagner. C'est tout. Elles sont bonnes. Il défend bien. Il est bon aussi offensivement. Il participe bien dans son couloir avec Arnaud devant lui. Il combine bien avec les milieux aussi. Ce qu'il fait, c'est très bien. Comme tous les joueurs, on attend toujours de la continuité. On est très contents que tous nos attaquants soient performants. C'est ce qu'on a envie que l'équipe produise. C'est ça. C'est des mecs qui sont performants et qui sont en capacité de répéter ses performances tous les week-ends. Après, qui démarre, qui finit. C'est souvent ces postes-là qu'on change. Parce qu'on leur demande beaucoup aussi. On leur demande de faire beaucoup d'appels, de gagner leur duel offensif, de se replacer pour défendre. Parce que quand on est joué dans le couloir, il faut défendre. Encore plus que les attaquants. Tout le monde se rende au service. Et c'est bien que tout le monde arrive à un bon niveau aujourd'hui. C'est ce qu'on attend de ces joueurs. Qu'ils soient bons, qu'ils marquent des buts, et qu'ils fassent marquer des buts, marquer leur partenaire. Non, je vous le répète encore une fois. Moi, je n'étais pas là pour voir… Je n'ai pas vu tous les matchs avant. Je ne suis pas là pour critiquer ce qui s'est fait avant ou pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mecs soient performants. C'est tout. Tant mieux que tout le monde soit à un bon niveau. Mais comme je le répète souvent, il faut être performant tous les week-ends. Pas un week-end sur quatre, un week-end sur deux. Non, tous les week-ends. Il faut… Chaque fois qu'on joue, il faut que tout le monde soit performant. Après, il y en a qui vont démarrer le match, il y en a d'autres qui vont les finir. à eux de se partager bien les temps de jeu et de marquer des buts et les faire marquer. Benjamin était là, il a fait la prépa avec Romain avant. Ils ont travaillé correctement. Après, on est dans la continuité de ce qui s'était fait avant. Après, nous, on est arrivé, on a mis beaucoup de… On demande beaucoup d'intensité dans les séances fortes. Je trouve que c'est normal. C'est la normalité pour les joueurs de travailler comme ça. Si on veut avoir des jambes le week-end et quand tu joues contre des équipes qui répètent, s'il n'y a pas des jambes, tu esploses. À un moment donné, tu esploses. L'adversaire te marche dessus. Il faut travailler. Que tu sois à Montpellier, que tu sois à Paris, que tu sois à un club à Bayern, les mecs, il faut qu'ils cavalent. Aujourd'hui, il faut cavalier vite, longtemps, en haute intensité, très très fort. C'est ce qui fait souvent la différence aussi. La dimension athlétique, c'est important. Ils ne tuent pas la langue. Les mecs, c'est des athlètes. S'ils sont sérieux en dehors du foot, ils récupèrent. On a les outils aussi pour récupérer plus vite aujourd'hui. On a les kinés. C'est ce qu'il faut au niveau Balneo et compagnie pour bien récupérer. Je ne sais pas, on verra. De toute façon, il ne faut pas… La priorité, d'abord, c'est d'assurer la pérennité du club en égain. Et après, si on peut faire mieux, on fera mieux. Si ce n'est pas possible, on ne part pas. On va essayer de gagner le plus de matchs possible. C'est l'objectif. Je ne sais pas si c'est à vraie place. Après, il est en capacité, il a déjà joué là. Il est en capacité de jouer. C'est un profil différent de Eli. Ce n'est pas pareil. C'est plus en appui et dans ses déplacements, qui peuvent être intelligents aussi, ses prises de balles. C'est un jeu différent. Mais on a quand même de la vitesse avec Sissé Wabi qui joue devant en pointe. Dans les couloirs, on a de la vitesse aussi. On a la vitesse gestuelle de TJ, la qualité de passe. On a nos latéraux aussi qui vont vite, qui ont la capacité de prendre les couloirs. Le plus important, c'est d'avoir des joueurs différents pour pouvoir accélérer par moment, pour faire les décalages et déséquilibrer les équipes adverses.